you tout le monde c'est un sourpnano je fais un nouveau épisode de ma série Actu Mercato laissez vous parler de l'actu mercato, il y a un autre question d'un maximum d'aller que vous n'en a pas déjà fait et donc comme je dis aujourd'hui une nouvelle épisode de Actu Mercato ça va être un épisode plutôt intéressant quand même il y a de bonnes infos et donc voilà je pense que maintenant dans ma série Actu Mercato je vais toujours faire des épisodes où je vais faire simplement que deux infos je trouve que c'est intéressant comme ça j'ai bien le temps de m'étaler sur le sujet de chacun des joueurs et puis voilà après je pourrais aussi faire à l'ancienne c'est à dire 5 infos par épisode mais je préfère quand c'est deux infos comme ça j'ai bien le temps de dire tout ce que je pense et puis voilà alors aujourd'hui on aura la première info qui va concerner Paul Oudibola qui va rejoindre le Bayern et la deuxième info sera donc Rodrigo Ghos qui pourrait rejoindre le Barça alors on va commencer par Dybala qui pourrait rejoindre le Bayern alors en fait Dybala Dybala avec la Juventus ça se passe pas tel pour bien cette saison où il est pas du tout à son top niveau et puis la Juventus voudrait vraiment le vendre et donc ils devraient vraiment le vendre et puis le Bayern ce qu'il faut savoir de leur côté c'est qu'elles vont de ce qui devrait normalement partir du côté du Real Madrid c'est pas enfin c'est quand même c'est il est quand même assez proche quoi du Real Madrid et normalement il devrait partir et donc en cas de départ il penserait en priorité à Dybala alors moi je donne mon avis là dessus j'espère que vous avez déjà aussi le travail de les combattants personnellement je le vois pas tellement au Bayern je le vois vraiment pas dans ce style de jeu là du Bayern ça me paraît vraiment très bizarre Dybala ou Bayern en plus de ça il voudrait vraiment le faire un jouant en tant qu'attaquant de pointe et je le trouve meilleur en 10 qu'en attaquant de pointe pure je trouve que ça va pas le faire je comprends pas pourquoi le Bayern le veut lui je pense qu'il y a d'autres joueurs plus intéressant j'ai pas j'ai pas un jour en tête je pense plutôt peut-être à Cavani ou quoi mais en tout cas pour moi Dybala c'est vraiment pas bon pour lui et pour le Bayern je pense que Dybala a quitté la Juventus mais c'est pas le club le Bayern et puis voilà quoi après le Bayern serait intéressé par lui moi je trouve ça vraiment très bizarre après c'est possible que ça se fasse parce que je pense que Dybala aussi va quitter la Juventus est le seul gros club intéressé par Dybala c'est le Bayern donc je pense que c'est pas juste que ça ça se fasse franchement c'est très possible mais je le vois vraiment pas s'intégrer au style de jeu après vous me direz peut-être qu'il jouera avec Wagner et lui derrière mais c'est impossible parce qu'il y a aussi Rames Rodriguez en tant que 10 et qu'il s'est imposé en tant que titre indiscutable donc c'est bizarre je pense qu'il va jouer un peu à quatre attaquants avec Dybala, Rames, Ribéry et Robben après c'est un peu compliqué quand même Ribéry et Robben ils sont là depuis 2007 et 2009 ça fait quand même beaucoup beaucoup d'années qu'ils sont là je pense qu'il va falloir un peu du changement de Bayern après c'est pas tellement un sujet mais franchement je vois pas vraiment une bonne idée Dybala je pense pas du tout que c'est une bonne idée pour le Bayern je pense qu'il va falloir qu'il cherche un autre attaquant Dybala parce que pour moi en tant qu'un attaquant de pointe pure il n'est pas très efficace après c'est mon avis j'espère que vous devez maintenant on va terminer la vidéo avec peut-être que le Barça à trouver tout simplement le nouveau Neymar c'est un petit jeune Rodrigo Goss alors lui c'est un petit jeune 17 ans il joue à Santos c'est un brésilien Elie et c'est vraiment quand dit le nouveau Neymar c'est vraiment le même style de jeu c'est un Elie et il est très rapide très percutant très technique et puis une bonne frappe frappe de balle après voilà 17 ans il est encore très jeune El Barça en tout cas vraiment le voudrait absolument le recruter voudrait le prendre faire un peu comme ils ont fait avec Neymar c'est-à-dire je peux pas s'en souvenir avec Neymar il avait pris bon il n'avait pas 17 ans Neymar je pense qu'il avait déjà 20 21 ans il l'avait pris et puis ils l'ont fait simplement monter à un gros niveau d'ailleurs sans doute du bruit de fond tout simplement je peux rien y faire voilà quoi donc je m'excuse mais voilà alors donc pour revenir à Rodrigo Goss voilà c'est un petit jeune et donc le Barça à vraiment tout faire pour le prendre pour moi c'est pas ça dépend en fait mais je pense pas vraiment que ce soit le bout d'idée je pense qu'il va falloir un petit peu encore attendre déjà que lui confirme n'hésitez vraiment pas à voir des vidéos sur lui sur YouTube d'avoir pour moi il faut d'accord qui confirme parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fois eu des très jeunes joueurs comme ça comme lui qui quand on les voyait ils avaient l'air extrêmement forts et puis dès qu'ils arrivaient en Europe c'était pas du tout fort du tout et donc c'est pour ça que vous ferez attention je crois que du Barça va vous voir un petit peu prendre un peu son temps pas le requiter des prochains Mercato pour moi c'est vraiment pas une priorité je pense qu'il y a Griezmann quand même plus important que lui et puis d'autres joueurs aussi donc donc voilà pour moi c'est pas du tout une bonne chose que le Barça voudra absolument l'avoir maintenant il va falloir attendre pour moi qui confirme en plus de ça c'est maintenant il vient ça servira à rien du tout je pense qu'il n'aura jamais sa place un truc là moi j'ai des belles il n'arrive pas à trouver du temps de jeu je pense pas que c'est lui qui va trouver du temps de jeu après je pense quand même que s'il veut l'acheter ils vont faire un truc du genre il va encore rester ils vont l'acheter directement le remettre après à son tout ce comme ça enfin il n'y a aucune info là dessus mais je pense qu'ils font quelque chose comme ça mais même ça pour moi c'est pas très intéressant parce qu'ils vont mettre quand même un minimum beaucoup d'argent quand même et je pense que la bonne solution c'est vraiment d'être patient d'être d'attendre c'est les seuls vraiment intéressés sur le joueur et je pense qu'il va falloir attendre il n'y a pas tellement de concurrence actuellement donc il va falloir attendre et confirme son niveau et pourquoi pas dans l'avenir le faire venir même si je trouve qu'il n'y a pas tellement de place pour lui après voilà donc voilà sinon c'est tout ça j'espère jamais aimer cette vidéo et sinon moi je vous dis peace